bonjour à tous alors aujourd'hui on va voir comment faire cette boîte en érable et en noyé le fond est fait en noyé avec des jolis petits boutons de couleur ici et on a des jointures à queue d'aronde faites à la main c'est parti la première étape ça va être de faire une planche comme celle ci c'est à dire érable noyé érable donc j'ai découpé deux tranches d'érable et une tranche de noyé j'ai raboté tout ça à la bonne épaisseur et à la bonne largeur je les ai ensuite collé et j'ai raboté après séchage la planche à la bonne épaisseur c'était 13mm dans mon cas comme j'avais découpé mes tranches à 20mm j'avais pas mal de marge et donc c'était tranquille ensuite j'ai découpé la planche à la bonne largeur il faut juste faire attention qu'elle soit symétrique que la largeur des bandes d'érable soit identique ce n'était pas exactement le cas donc j'ai passé un petit coup de rabot et voilà c'était pas mal ensuite j'ai découpé des feuillures de 3mm de profondeur sur toute la longueur de la planche qui serviront à mettre le fond et le devant de la boîte ensuite j'ai tronçonné ma planche en 4 morceaux en utilisant du scotch de peintre pour éviter que ça fasse des éclats sur le dessous j'ai fait d'autres feuillures dans la largeur sur chacune des pièces c'est assez simple parce qu'avec un seul réglage on peut faire 4 cotés avant d'attaquer les queues d'aronde j'ai commencé par bien numeroter chacune de mes pièces et chacun des joints il ne faut pas s'en mêler les pinceaux j'ai commencé par faire les queues sur les grands cotés et au trusquin j'ai indiqué leur profondeur j'ai repassé ça au crayon pour qu'on voit bien toujours au trusquin j'ai marqué le bord des premières queues et ensuite avec un compas j'ai indiqué les bords des queues du milieu j'aurais pu faire ça à la règle au trancher directement comme j'avais déjà calcul sur les plans mais la méthode traditionnelle c'est de faire ça au compas et ça marche bien donc j'ai fait ça au compas avec le trancher j'ai bien repéré les endroits coupés j'ai repassé ça au crayon et ensuite en utilisant un de ces guides magnétiques pour les gros noobs comme moi j'ai fait les premières decoupes ça se fait tout seul parce que la scie est guidée par l'aimant qui est sur le guide faut juste prendre en compte la largeur de la scie et donc couper un tout petit peu a coté du trait mais c'est pas bien dur ensuite avec le trusquin et le ciseau j'ai fait une petite marque sur les bords de la planche pour pouvoir decouper proprement les deux noms latéraux j'ai decoupé les espaces interqueux avec une petite ciche en tournée j'ai laissé un petit peu de marge sur le fond de la decoupe pour pouvoir finir ça au ciseau ensuite on voit bien que c'est pas fini au milieu et ensuite avec le ciseau a bois donc je suis venu le placer dans le trait laissé par le tranchet ce qui permet de bien caler la coupe et ça se passe comme une fleur. Notez aussi qu'il est important de travailler par retournement c'est à dire d'attaquer la planche de chaque coté et de decouper la matière uniquement jusqu'a la moite d'epaisseur dans la planche. Ca permet en fait d'éviter d'avoir des eclats. Et pour terminer on cale la planche dans l'étau et on fait les petites finitions au ciseau toujours pour que le tout soit bien propre. Alors une fois que les queues sont termines, il faut decouper les tenons. Donc je reporte sur le petit coté l'emplacement des tenons à partir des queues. Vaut mieux le faire au crayon qu'au tranchet parce que le tranchet a tendance a suivre les fibres du bois. Comme tout a l'heure avec le trusquin on marque l'epaisseur des queues. On repasse tout ça au crayon pour que ça se voit bien. Et il rebelote. La difference c'est qu'on place le guide dans l'autre sens pour avoir un angle de l'avant vers l'arrière et non du haut vers le bas. Et on decoupe. Alors la faut faire gaffe de bien decouper ce qu'il faut. C'est à dire d'enlever les queues et de laisser les tenons. Il vaut mieux le marquer. Comme tout a l'heure avec une petite siache entournée on enlève l'espace inter-tenons en laissant un petit peu de marge. Alors pour le collage j'ai commencé par mettre du scotch de peintre sur l'intérieur de l'assemblage pour éviter les bavures de colle. Alors si vous avez l'impression que je suis passé directement au collage après avoir fini le decoupage ben non c'est pas le cas. J'ai quand même fait pas mal de test. Je ne les ai pas enregistrer mais ça dure un petit moment. Alors mettre beaucoup de serre-joint ça permet de cacher tous les petits jours qui sont liés à l'imperfection de la decoupe. ... 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